11ème aventure, comment Renard et Primo allèrent à la foire et du bon marché qu'ils firent en chemin. Au point du jour, les deux amis se levèrent et plièrent les vêtements du curé, à la guise des marchands. Primo coupa une hare et les pendit à son coup. Renard se plaça derrière lui comme à son valet et dans cet appareil, ils prirent gaiement le chemin de la foire. Ils ne marchèrent pas longtemps sans faire la rencontre d'un prouver qui justement se rendait à la foire pour y acheter un surpli, une étole et une homus. Mais il voulait commencer par aller déjeuner chez un de ses confrères, auquel il portait une oie des plus tendres et des plus grasses. Renard fut le premier à l'apercevoir. « Bonne aventure, compagne, dit-il à Primo. Je voilà devant nous un prêtre qui, si je ne me trompe, va nous être de grand secours. Peut-être nous achètera-t-il nos habits ? Ça serait autant de gagner, car en pleine foire, on peut nous soupçonner de les avoir volés. D'ailleurs, le prouver porte un bel oison dont nous aimerions assez à goûter. Il faut faire ce que tu dis là. » Le prêtre, quand ils passèrent, leur dit, en relevant par courtoisie, le pan de son manteau. « Dieu vous garde, bossir. Vous aussi, prêtre, et votre compagnie. » Parlant ainsi, Renard regardait l'oison. « Quel vent suivez-vous ? » repartit le prêtre. « Et de quel pays arrivez-vous ? » « Nous sommes des marchands anglais, et nous allons à la fois porter un assortiment complet de prouverts. » « C'est nous qui fournissons les chanoines de la prochaine église. Mais si vous en avez besoin, prouverts, nous vous donnerons la préférence, et nous vous laisserons le tout pour ce qu'il nous a coûté. » Le prouverts, « Avez-vous tous ces habits avec vous ? » « Oui, sire prouverts, ils sont là, dans nos bagages, très bien serrés. » « Voyons-les, je vous prie. Je ne vais à la foire que pour en acheter, et si vous êtes raisonnable, je m'en accommoderai. » « Primo ? » « Oh, pour cela, vous serez content de nous. » Primo met alors sa charge à terre et montre les habits. Le prêtre les examine. « Il n'est pas besoin, dit-il, de longues paroles. Combien m'en demanderez-vous ? » « Je vous le dirai sans surfaire. Cédez-moi votre oison, et les habits sont à vous de le prouverts. » « Bien parlé par ma foi, j'y consens. Prenez-le, et baillez-moi les vêtements. » L'échange se fait aussitôt, Primo prend avec joie l'oison, qui était gras et bien fourni. Il le met à son coup, et détale au plus vite, sans même penser à prendre congé de renard. Celui-ci de courir après, et de le rejoindre avec l'espoir d'être admis au partage. L'un suivant l'autre, il gagne la lisière du bois, peu soucieux des vilains qui, de temps à autre, leur barrent le passage. Et chemin faisant, il riait de bon cœur. Arrivé sous un grand chêne, Primo mit l'oison à terre, et prenant les devances sur les réclamations de son compagnon, « En vérité, renard, nous avons eu tort de ne pas demander ou prouver un second oison. Je suis sûr qu'il nous l'aurait donné. Tu sais que ce n'est pas pour moi que je parle, seulement j'ai regret de voir que tu n'es pas aussi bien partagé que moi. » « Comment, sire Primo ? Voudriez-vous me fausser compagnie et m'exclure du partage ? » « Le partage ? Pour cela, tu n'y penses pas. Que dirait mon patron le bon Saint-Leu ? Pourtant, vous aurez grande honte, et vous ferez un péché mortel si vous gardez tout pour vous. Voilà des paroles bien inutiles. Ai-je besoin de tes serments ? Si tu as faim, qui t'empêche de faire un tour dans les bois et d'y chercher ta proie comme les autres jours ? » Renard ne répond pas. Il sait qu'ici, les reproches ne lui serviraient guère. Pour menacer et défier Primo, il faudrait être aussi fort que lui, et Renard se rend justice. Il aimait mieux s'éloigner, mais il était surtout fâché d'avoir trouvé son maître en la félonie. « Primo, dit-il, viens de jouer mon personnage. En vérité, je le croyais plus sot. Il m'a fait ce qu'on appelle la compagnie Tesso. J'aurais dû me méfier de cet odieux glouton. Mais s'il est vrai que je sache mieux leurrer qu'un bœuf ne s'est labouré, je prends à témoin, mes bons amis les bourgeois d'Arras, que personne à l'avenir ne pourra se vanter, oh ma chère Hermeline, de faire repentir ton époux de sa bonne foi.